Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien, donc c'est à vous pour la vidéo du mois d'avril, on va regarder un petit peu ce qui ressort. Je te rappelle que c'est une vidéo générale et que ça ne peut pas parler à tout le monde, donc tu prends si les messages te parlent en rapport avec ta situation actuelle. Tu peux toujours aller voir ton ascendant ou ton signe lunaire qui peut t'apporter des compléments d'informations ou carrément de nouveaux messages. Donc on va utiliser une carte du tarot des anges gardiens pour avoir un message pour ce mois-ci pour toi. Après on va utiliser le matéès pour faire le tirage, ça va déménager j'ai l'impression. Et après on prendra un message des guides pour répondre à une question ou avoir un petit message des guides pour ce mois-ci. Allez c'est parti, tu te concentres sur tes questions, ta problématique. Alors déjà, celle-là c'est un bonus, je te la lis mais c'est pas celle-là. Se fier à son intuition, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Alors chute, on se tait et on suit son intuition et son ressenti. Ça va te mener quelque part, c'est obligé. Allez pour les taureaux. Pour les taureaux, allez celle-ci. Allez le neuf de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiet. Vos anges gardiens sont là pour vous protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez aussi. Donc là, on voit qu'en tout cas, on est en train de te dire que tout ce qui est, que ce soit au niveau familial, relationnel, que ce soit au niveau matériel, tout ce que tu as construit et protégé. Il n'y a rien apparemment qui va sortir de ta vie. Voilà. Bon, et tout à l'heure, ça nous a parlé aussi de se fier à son intuition, d'aller de l'avant, franchement, d'écouter ta petite boussole interne, d'accord, qui t'amènera quelque part. Et surtout de se taire par rapport au projet. Alors, au moment où je te dis ça, il y a les festivités qui ont sauté, la corde et l'argent. Alors, peut-être qu'il y a une situation bloquée au niveau financier. Peut-être que les finances sont bloquées pour le moment, mais il y a les festivités qui ressortent. Ce qui pourrait nous parler d'une énergie de changement par rapport au domaine des finances. Pourquoi ? Parce qu'on passe du blocage aux festivités. La longue vue, le bonheur et le trèfle, tu vois. Voilà, le bonheur et le trèfle qui a sauté. Donc, on voit de belles opportunités, on voit de la réussite, on voit du bonheur. Donc, on voit que la roue, elle commence à tourner. On voit, du coup, une vision plus claire par rapport au lointain. Moi, je la considère comme ça, la longue vue, le lointain. Quand on y voit beaucoup plus loin, quand on peut se projeter dans l'avenir. Donc, franchement, si c'est les finances qui bloquent, j'ai l'impression quand même qu'il y a la roue qui va tourner. Voilà, tu vois, si c'est les finances qui bloquent, j'ai la corde qui a sauté encore. Il y a quelque chose qui te bloque et ça peut être au niveau de l'argent. C'est l'argent qui... Allez, on va faire la coupe. Allez, le cercueil et les plaisirs. Voilà. Le cercueil nous parle de transformation, nous parle de nouveaux cycles, de nouveaux départs, de renouveaux. Et on voit les plaisirs. On voit que tu vas peut-être pouvoir te refaire plaisir, que tu vas pouvoir faire plaisir à certains membres de ta famille aussi. Il y a cette notion de retrouver goût à la vie ou en tout cas de se refaire des petits plaisirs. Alors, il y a une rentrée d'argent. Alors, peut-être qu'il y a un travail qui sera trouvé. Peut-être qu'il y a une augmentation au niveau des heures de boulot. Peut-être qu'il y aura une prime. Peut-être qu'il y a quelque chose. Mais pour moi, le souci que tu as actuellement, ce quelque chose qui te bloque dans ta vie actuellement ou depuis un certain temps, prend fin en ce mois d'avril. Et on voit que tu reprends goût à la vie. D'accord ? Il y a une page qui se tourne pour toi. Alors, je ne sais pas si c'est financier ou si ce n'est que financier. D'accord ? Mais on voit qu'il y a une page qui se tourne quand même. Et tu vas pouvoir mettre de la nouveauté ou de nouveaux projets dans ta vie. Allez, on va prendre neuf cartes. On va voir ce que le jeu est dit. C'est la même carte que je t'ai montrée tout à l'heure. La tornade. Donc, la tornade, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle rase de tout. C'est un petit peu la faux dans le normand. On coupe tout à la racine pour tout reconstruire. C'est un peu la tour dans le tarot. D'accord ? Il y a cette notion de tout raser pour tout reconstruire. Donc, il y a bien une page qui se tourne pour toi avec cette carte. Je remettais mes cartes dans l'ordre et je suis partie dans mon truc en même temps. Avec cette carte du cercueil qui a sauté tout à l'heure à la coupe et les plaisirs qui reviennent. On voit qu'il y a une reconstruction en fait qui commence à se mettre en place. Est-ce qu'on va te tendre la main ? Est-ce que tu vas avoir une opportunité avec le trèfle qu'on a eu tout à l'heure aussi ? Avec la chance. On a eu deux cartes positives. Je ne sais plus si c'est quoi l'autre, mais j'ai le trèfle en tête. Donc, peut-être l'opportunité de pouvoir repartir à zéro. D'accord ? En tout cas, on voit qu'il y a une table rase du passé qui ressort dans ton jeu. Allez, au centre du tirage. La tierce. Il y a une tierce personne qui ressort. Au centre, elle peut être la clé du bonheur. Donc, cette tierce personne va peut-être te sortir de la mouise. Va peut-être t'aider justement à améliorer ta situation. Donc, ça peut être peut-être un banquier si ça concerne les sous. Ça peut être un agent immobilier si ça concerne un bien immobilier. Ça peut être un notaire. Ça peut être un avocat. Ça peut être un juge. Ça peut être un ami. Ça peut être quelqu'un de la famille. Tu le verras. Si pour le moment, ça ne te dit rien. Tu ne le connais pas ou ne la connais pas. Tu verras au mois d'avril. Mais on voit que cette tierce personne te ramène le bonheur dans ta vie. D'accord ? Le pardon. Il y a cette notion de pardon. Il y a cette notion de soutien aussi. Ou c'est peut-être le fait aussi de réussir à faire le deuil sur une situation. De réussir à faire le deuil par rapport à une personne. Donc, de faire le deuil par rapport à quelque chose. Énergétique ou matériel. D'accord ? Et on voit qu'il y a cette notion, voilà, de tourner une page et de s'autoriser à nouveau le bonheur ce mois-ci. Il y a le choix. Il y a le choix. La décision de rester dans le passé. La décision de rester dans le passé. Ou la décision d'avancer. Voilà. En fait, je pense que ce mois d'avril, pour vous, les taureaux, que je ne me plante pas, pour vous, les taureaux, vous êtes à la croisée des chemins. Vous allez peut-être avoir une opportunité avec cette carte du trèfle qui a sauté. Qui va vous permettre d'aller de l'avant. Donc, ça sera à toi de décider. Soit tu restes dans ton ancienne vie. Où il n'y a pas grand-chose. Où tout a été vu, je dirais. Mais tu restes dans ta zone de confort. Où tu ose aller de l'avant et tu sors de ta zone de confort. Il va y avoir un choix à faire. Entre tourner une page. Où rester dans les mêmes lignes que le passé. D'accord ? Il y a cette notion de passé aussi. Ensuite, ça peut nous parler aussi d'une tierce personne qui revient dans ta vie. Quelqu'un du passé qui va revenir dans ta vie. Tu vas avoir le choix. Peut-être que cette personne va essayer de chercher une réconciliation. Le pardon. Peut-être que cette personne va faire son mea culpa. D'accord ? Peut-être que cette personne va t'expliquer des choses. En tout cas, on voit que tu vas avoir un choix à faire par rapport au retour de cette personne dans ta vie. Visiblement, j'ai l'impression que cette personne m'a l'air... Je n'ai pas tout dévoilé encore, mais ça m'a l'air plutôt sincère. Je vais regarder quand même. On a l'étoile qui me parle de succès. Qui me parle de bon chemin. Qui me parle de réussite. De bonnes décisions aussi. Qui me parle d'espoir. De souhaits réalisés. D'accord ? On a la balance qui me parle d'équilibre et de justice. J'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un qui revient dans ta vie. Si par le passé, ça s'est mal passé. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a quand même changé. Qui a fait justement table rase du passé. Et qui revient totalement nouveau. J'ai le diable en dessous qui ressort. Et j'ai la réconciliation. Clairement, c'est peut-être quelqu'un qui avait une addiction. Peut-être quelqu'un qui était alcoolique. Peut-être quelqu'un qui se droguait. Quelqu'un qui avait une addiction. Et qui du coup pouvait être violent avec toi. D'accord ? Et on voit que cette personne peut-être s'est écartée de ta vie. Ou tu as écarté cette personne de ta vie. Cette personne s'est soignée. Et revient dans ta vie vraiment en faisant table rase du passé. En étant guérie peut-être. Ou en ayant mis quelque chose en place. Une thérapie. Quelque chose pour pouvoir se soigner. Mais il y a cette notion de réconciliation avec le passé quand même. Et de réconciliation aussi avec son passé. Ses propres démons à soi. D'accord ? Il y a cette notion de réconciliation. Voilà. Donc pour moi, il y a quelqu'un quand même qui... Ouais putain, c'est vraiment le titre de ta vidéo. Tu fais table rase du passé quoi. C'est vraiment, tu vas de l'avant. C'est magnifique. Il y a l'espoir. Il y a la réussite. Il y a le pardon. Il y a la balance qui ressort à la tierce personne. Ça peut être aussi le fait d'avoir fait une thérapie et d'arriver au bout de cette guérison. Enfin, après des années, des années, des années, des mois ou des années, on voit une guérison qui se met en place. Et enfin, enfin tu accèdes à l'abondance. C'est beau, le bonheur, l'abondance, c'est magnifique. La confusion qui ressort. Alors la confusion, on voit une prise de tête par rapport au choix que tu vas avoir à faire. Alors pour moi, c'est quelque chose du passé qui va revenir dans ta vie. Ça peut être une tierce personne. Et on voit que tu te prends de la tête par rapport à ce choix. Tu ne sais pas trop parce que tu ne sais pas si c'est du lard ou du cochon. Tu ne sais pas si la personne a réellement changé. Tu ne sais pas si cette personne vivrait. Tu ne sais pas si on va encore t'endormir ou quoi. Visiblement, pour moi, cette personne a changé. Je pense que tu peux lui faire confiance ou lui donner une seconde chance. D'accord ? Tu te méfies quand même au début. On reste sur une vidéo générale. Mais visiblement, ce qui revient du passé vers toi ce mois-ci m'a l'air plutôt favorable. On a le bonheur, on a l'abondance. On a l'étoile qui parle de succès et de réussite. On a un équilibre retrouvé. On a un pardon. Donc on a un mea culpa. On a un apaisement au niveau énergétique aussi. D'accord ? On n'est plus dans le conflit. On n'est plus dans la bataille. On est vraiment dans le pardon et vraiment atténuer tout ça. Voilà. Donc ce quelque chose du passé, pour moi, est très positif. Du fait que le pardon soit mis en place ce mois-ci, que toi, tu pardonnes quelqu'un ou quelqu'un se réconcilier avec toi, ça va alléger ton énergie. Ça va t'apporter bonheur et abondance. Faire table rase du passé. C'est magnifique. C'est magnifique. On voit que les choses vont s'éclaircir pour toi aussi ce mois-ci. On passe de la confusion au bonheur et à l'abondance dans ton jeu par rapport à la ligne. Donc on voit que du coup, l'incertitude va de plus en plus s'éloigner. Et tu vas prendre de plus en plus confiance en toi aussi par rapport peut-être à ton intuition ou par rapport à ce qui va se présenter pour toi. On voit que tu vas reprendre goût et confiance à la vie, vraiment. On passe de la confusion au bonheur. On passe de pourquoi l'univers ne m'aime pas à merci, merci, merci. Voilà, tu vois. On a l'étoile, on a le pardon et on a la balance, la justice divine qui ressort dans le jeu, le souhait exaucé. Voilà. Donc si tu as un peu à faire, vas-y, je t'invite à le faire. Au moment où tu regardes la vidéo, ce souhait sera exaucé. Vas-y, ne soyez pas 10 000 à demander l'euro au million parce que ça serait con. Mais voilà, je vous le dis. Donc ne te prends pas la tête par rapport aux choix que tu vas avoir à faire. Il y aura des décisions à faire ce mois-ci. Ne te prends pas la tête. Fais les décisions, prends les choix avec le cœur. Prends les décisions avec le cœur. Tu as l'étoile, il y a la réussite. Fais-toi confiance. Tu as un très beau jeu. Tu as un très beau jeu et tu as un mois où tu vas pouvoir avoir l'opportunité de changer ta vie. C'est juste magnifique. Voilà. Donc à toi de prendre les bonnes décisions. D'accord ? Allez, on va prendre une carte message des guides. Alors, tu peux poser une question ou tout simplement prendre le petit message qui ressort pour toi. Alors, pour les taureaux ce mois-ci. Alors, la réponse à ta question est oui. J'espère que ça te plaît. Donc tu vois, c'est positif. Tu as un mois relativement positif quand même. Et il y a une autre carte qui a sauté aussi. Ça me parle de signature, nouvel accord, signature de contrat, opportunité qui s'offre à toi. Voilà. Donc oui, tu vois, tu as un mois positif. Tu as un mois où on va te tendre la main. La tierce personne qui ressort, ressort avec le bonheur, avec l'abondance aussi. D'accord ? Il y a le pardon. Le fait d'avoir une main tendue aussi qui ressort. D'accord ? Il y a l'étoile. Cette personne va peut-être rentrer dans ta vie comme par magie aussi. D'accord ? Parce que l'étoile, c'est un petit peu ça pour moi. Mais du coup, voilà. Donc la réponse à ta question est oui. Il y a bien un engagement. Ou il y aura un engagement. Voilà. Voilà les taureaux ! Oui, je suis toute émue pour vous. Franchement, c'est un très très beau jeu. Je suis très très contente pour vous. N'ayez pas peur de ce qui se représente à vous. Le passé restera le passé. Tu auras l'opportunité de pouvoir aller de l'avant et remettre la nouveauté. Par contre, sers-toi de tes erreurs du passé pour pouvoir avancer. Ne les reproduis pas. Et surtout, garde tes projets secrets. N'en dis pas trop ce mois-ci. N'oublions pas la carte qui a sauté en tout premier au début de la vidéo. La vidéo n'a duré que 13 minutes. Bon, écoute, l'essentiel a été dit. Je pense que je n'ai pas plus à te dire. Tu as un très beau mois qui va te permettre de tourner une page. J'espère que tu vas réussir à saisir cette opportunité, cette occasion. Si tu ne te sens pas pris ou pas prête, dans tous les cas, ça ne se représentera peut-être pas de suite. Il y aura un petit peu de retard dans tes projets, mais ça se représentera tôt ou tard. Voilà, si tu n'oses pas sauter le cap, c'est que tu n'es pas pris ou prête. Voilà, donc no stress de ce côté-là aussi. Ne te prends pas la tête. Pas de confusion par rapport à ces choix à faire ce mois-ci. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite de très belles fêtes de Pâques. Et je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut, salut !